Raphaël Boric devient à 35 ans le plus jeune président du Chili. Leader étudiant des manifestations de 2011, il rebondit sur la révolte populaire de 2019 dans les rues du Chili pour offrir un programme progressiste dans un pays qui vit encore dans l'héritage économique de la dictature d'Augusto Pinochet. Son adversaire, José Antonio Cast, lui concède la victoire un peu plus d'une heure après la fermeture des bureaux de vote. Par Twitter, il dit qu'il a appelé et félicité son adversaire pour son grand triomphe et que le président élu mérite respect et collaboration constructive. D'origine allemande, l'ultraconservateur Cast assume ouvertement son admiration pour Jair Bolsonaro et Donald Trump. Un populiste qui, de façon surprenante, est arrivé en tête au premier tour de l'élection. Une forte participation, le vote des jeunes a creusé la différence en faveur du candidat de gauche. Il veut réformer le système de pension de retraite privatisé qui pèse lourd sur les revenus de nombreux Chiliens ainsi que les systèmes de santé et d'éducation. La révolte populaire de 2019 pour plus de justice sociale a conduit à l'élection d'une assemblée constituante. Celle-ci doit rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle que le Chili a hérité de la dictature et qui sera soumise un référendum probablement en septembre 2022. José Antonio Cast aurait tout fait pour torpiller le projet, Gabriel Boric lui assure un avenir. Il devra cependant gouverner avec une forte opposition de droite au Congrès qui démontre que celle-ci est encore puissante au Chili, 30 ans après la fin de la dictature. Jean-Michel Leprince, Rédu-Canada, Montréal.